Nous sommes bien sur le site industriel de Pessac, c'est ici depuis 1973 que la monnaie de Paris a décidé de se décentraliser. Chiffre à retenir, un milliard et demi de pièces sont fabriquées ici. Première chose à constater, ce sont les mesures de sécurité, elles sont draconiennes. Nous sommes allés demander les premières impressions du public, triés sur le volet. Ils ne sont qu'une cinquantaine à avoir été choisies. Là ici, non, on compte en kilos là pour l'instant. Là j'apprends quelques choses que je ne connaissais pas sur des objets. Je ne croyais pas que ça se faisait comme ça, qu'on coupait les pièces comme ça et que ça a changé de couleur. Et surtout l'histoire de voir tous les bords de chaque pièce pour les malvoyants, je trouve ça génial. C'est une visite familiale et culturelle et c'est notre patrimoine, c'est un vrai savoir-faire. Donc pour le coup, il est aussi exporté parce qu'ils sont fabriqués des pièces pour l'étranger. Donc je crois que c'est un vrai savoir-faire français. La frappe, c'est qu'on part d'une bobine acier ou inox, sur laquelle on va réaliser ce qu'on appelle des rondelles. Donc des rondelles classiques, que nous on appelle des flancs, sur lesquelles on va venir tamponner une gravure qu'on aura fait au préalable sur des outils monétaires. Voilà, c'est ça, l'ultime étape de la fabrication de la monnaie. Et cette pièce de 2 euros va aller à la Banque de France et ensuite chez le commerçant. Et ensuite, elle va atterrir dans notre porte-monnaie. Merci. Merci. Merci.